Parti, on est en direct. Salut à tous. Bonsoir à tous. Content d'être là avec vous ce soir. Et puis on est parti pour une heure et on est à votre dispo pour toutes les questions. Ça commence. Et il n'y a pour l'instant personne. Je vois cinq spectateurs. T'en as cinq ? Alors, on est en direct. Dites-nous comment ils le sont, dites-nous tout ça. Et puis c'est parti. Si vous avez des questions, moi je n'ai rien dans le chat. On est juste en direct. Et puis voilà. Et puis sinon, c'est parti. Je ne sais pas si on a des trucs à raconter. Non, je fais un peu les flex. Pour l'estel de... Je ne sais plus, on est responsable par Simis. Pour ce que tu poses, tu mets tes cartes à jouer dedans. Alors, Ré, ce n'est pas Flo, c'est Binge que tu as là. Salut, Retronique. Ce n'est pas Flo ou c'est Bajora. Salut Christophe. Salut, Perdo. Qu'est-ce que tu disais pour tes cartes, Binge ? Sur le flat de Goma, il y a quelqu'un qui a posté un STL par rapport à... C'est un truc que tu poses devant toi et ça te permet de tenir ton jeu de cartes. Je vais le tester en polyflex pour voir si ça se tient bien dans la main. T'as mis ton micro de combat, Binge ou pas ? Ouais, il est juste là. Test, test. C'est bon ? Il y a un son, ils disent, un peu nazillard. Effectivement, j'ai un son un peu métallique. Ok. Est-ce que c'est... Je augmente le gain ? Ouais, je vais voir si je peux le jouer dans les... Hop. ...paramètres de la pirine. Et là, c'est mieux ? Non, mais ça vient peut-être pas de ça. Je t'ai mis juste à côté d'être dans le champ. Je sais pas si on aura beaucoup mieux. Ma voix s'attue en aiguë. Je vais essayer de parler très grave, alors. Alors, Jules Gourlet, donc la moto est finie. Alors, la moto est entièrement imprimée. Elle est complètement assemblée. Et il y a eu un gros, gros, gros coup de main de Wilfried. Donc, bravo, bravo Wilfried, qui a passé toute une partie de son samedi et je sais pas combien de temps en plus à faire ça. Bravo à tout le reste de l'équipe, parce que ça a vraiment été un boulot colossal. Pour la moto, c'est juste un truc de folie. Elle a mille heures d'impression sur un week-end. Et donc, un grand bravo. Ouais, elle est assemblée. Elle est toute montée. Je peux même essayer de vous trouver des photos, si vous voulez, des discussions avec notre ami... Gilles. Daga, daga, daga. Qu'est-ce que je peux trouver, ça? Gilles Pujol. Bonsoir, Leopold. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir, Steve. Bonsoir à tous. Salut, Tidion. Salut, Rémi. Alors, n'hésitez pas à nous bombarder de questions. Qu'est-ce que vous avez envie de savoir? Sur quoi vous bossez en ce moment? Faites-nous partager vos impressions. Ma voix, c'est toujours bizarre, d'accord? En fait, elle est un peu aiguë. Un peu métallique, plutôt. Mais je pense que ça vient du compresseur de la Kirin. On va voir si on n'a pas un moyen d'améliorer ça, après. Je suis en train de vous préparer la photo, là, de la moto. Hop. Hop. Et ils disent, c'est mieux, Binge, si tu te rapproches du micro. Et moi, je vais voir en parallèle. Je me demande si ce n'est pas le fait que le micro soit proche du PC. Parce que moi, je t'entends en direct. Et toi et moi, on est lié, mais après, ton son, il est repassé dans la machine. C'est cool, les gens viennent regarder nous discuter de comment est-ce qu'on fait le live. Bref. Est-ce qu'il est possible de régler le Zen en plein print? Rémi, si c'est sur une disco et que c'est le... Une fois qu'il est lancé, sur une disco, tu peux tourner les fiches filetées à la main. Et donc, oui, tu peux aller le régler, l'ajuster un peu. Est-ce que c'est ça que tu as en tête? Si oui, c'est possible. En ce moment, je travaille sur une boîte à secrits en 3D. Cool. Salut à vous de Kernel Design. Peut-on installer le pack de 10 couleurs sans avoir mis le pack de renfort des tiges? Oui, tu peux, Kernel Design. Incroyable. Mais du coup, PLA ou ABS? Alors, Jules, si tu parles de la moto, elle est entièrement en PLA. Kernel, tu peux installer tes add-ons dans l'ordre que tu veux. Ah, mais du coup, on vous a perdu les gars. Ça veut dire que quand je montre la photo, vous ne voyez plus. Je n'ai pas réactivé le micro. Vous ne voyez que la photo? Oui, j'avais enlevé le micro. Question A. J'ai un gros souci pour imprimer. Il va dire que ça imprimera pendant 5-10 minutes, puis après, ça fait bizarre. Comme si ma buce se bouchait. Alors, Cérit, tu trouveras sur ce plan de la goma un lien pour contrôler tes ventilateurs. Assure-toi bien que ton ventilateur avant fonctionne correctement quand l'imprimante se lance. Pour éviter le warping en début d'impression, le ventilateur arrière se coupe. Si tu les as inversés, ton ventilateur avant, du coup, se coupe. Et c'est pour ça que ça se bouge après 5-10 minutes. Vérifie ça en premier. Je viens d'essayer de rajouter une suppression du bruit. Dites-nous si c'est mieux. Ça me fait, ouais, les canons. Où sont les boules ? Ouais, c'est... Mais Jérémie, PLA Jules, elle est en complètement péril. Chouette bécane. Elle est magnifique, cette vidéo. Bonjour à tous. Salut Laurent. Normalement, c'est revenu. La majorité est super. Parlez en langage sourd, mais OK, c'est cool. Merci pour l'instant. Normalement, le son est revenu. Je vais mettre le retour. On est en langage ici. Tu l'as, toi, ou pas, le retour ? Euh, ouais, ouais. Live de Goma, de 36. Retour visio seulement, je n'ai pas le son. Le son est revenu. Et dites-moi si le filtre audio, il fait du mieux, ou si ça ne change que d'âge ? Alors, Cédric, quand je change de bobine, ça fonctionne pourquoi ? C'est quoi la marque de ton filament ? C'est du chromatique ? Est-ce que la bobine qui ne fonctionne pas, c'est du noir, par exemple ? Ouais, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le filament ? Parce qu'il se peut que ce soit le filament lui-même qui t'embête. Alors, Rémi, j'aimerais pouvoir régler le Z à la première couche, parce que le réglage change au bout de 3, 4, 3. C'est ce que je te dis, Rémi. Quand tu lances ton prix, tu peux retoucher en tournant directement les couches montées, tu peux aller re-régler, monter ou descendre pour régler ta première couche. C'est un des gros avantages de la disco. Alors, Rémi, en fait, avant ton impression, tu as le contour qui s'imprime. Tu as deux couches, deux contours de la pièce qui s'impriment avant de commencer la pièce définitive. Pourquoi, en cette étape-là, à gauche et à droite, tu peux régler ta première couche, comme vous l'avez utilisé, en tournant les tissus. Alors, Kernel, il faut que tu nous en disques plus sur le son en question pour voir de quoi on parle. J'éloigne le micro du PC parce que, ouais, je pense que c'est le son du PC que tu entends dans le micro et du coup qui est reflété. Mec, bonjour, j'ai enfin réglé mon problème de buse. Bravo. Sauf que j'ai une buse de 0,6 pour plus de rapidité. Et sur les premières couches, les lignes seront peut-être passées. Que faire ? Mec, si tu as installé une buse de 0,6, est-ce que dans Cura ou dans Cura Baye d'Agoma, tu l'as précisé ? Le réglage standard de Cura Baye d'Agoma, c'est en 0,4. Si tu as mis une buse de 0,6 et que tu as laissé le réglage en 0,4, tu auras du coup moins de débit. Et c'est pour ça que tes lignes seront espacées. Est-ce que tu as fait ce réglage-là ? Tuto des mots, la moto, elle fait 12 kg. Ah, quand même. Oui. Tu as un total d'heures d'impression. Je pense que tu l'as dit la semaine dernière. À la grosse, c'est mille heures. C'est ouf. C'est pas vrai. Si tu comptes, il y en a eu quelques ratés dans le lot, tu les défasses tes mille heures. Le son de Gautier, c'est OK. Par contre, Bache, ça reste. Il faut vraiment que je trouve un moyen de régler cette histoire de partie audio. En fait, tu as un son métallique parce qu'il doit être compressé par notre ami pour arriver plus vite. Oui. Alors, il dit qu'il l'a modifié dans le XML. Tu as des lignes espacées. Tu as une scène avec notre fil avant ? Il dit un l'arsen chez Benjamin. On s'était posé la question du l'arsen, mais il a tellement de décalage par rapport au son que vous avez. Et nous, ça ne peut pas être un l'arsen. Il y a trop de lags. Et du coup, le son ne peut pas s'auto-alimenter. On s'entend avec un écho, mais... Alors, Cédric, j'ai deux bobines neuves. Une de chez Aerion et l'autre de chez Colorfab. Ces deux bobines impriment bien pendant 5 minutes puis après, ça plaque et la busse se bouche. Colorfab, c'est très clair, on le sait. Aerion, c'est nul. Je l'avais noté quelque part. Est-ce que tu as un casque à essayer ? Ben, on va voir si c'est ça. Parce que moi, je n'en ai pas. Non, mais je peux peut-être en trouver un. Ouais, Aerion, ça ne marche pas du tout. Je vais essayer de trouver un basket. Alors, j'ai mis du mauvais refroidissement des élèves. Non, on sait que Colorfab, ça bloque. On sait que Colorfab, ça bouche. L'histoire de dilatation et autres, mais on n'arrive pas à en faire passer. On en avait historiquement il y a fort longtemps et on l'a très très vite retiré du catalogue parce que ça bouche, justement. Aerion, je ne le connais pas, mais Colorfab, on le sait. Alors, Meikid dit, j'ai essayé. Avec le chromatique, ça fait la même chose. Alors, Kernel, il y a Dange qui est parti chercher un casque. On va voir si c'est meilleur. Meikid, ça fait la même chose, c'est-à-dire. Pour aujourd'hui, remettre des fichiers sur Rode Dagoma. Oui, c'est prévu. Ce n'est pas pour cette semaine, mais c'est complètement prévu. C'est complètement prévu de remettre des choses sur Rode. Recherche d'objets assistés par Dagoma. Dans les semaines, mois qui vont venir, on va commencer à remettre du contenu fait par nous, un peu cool. Genre une moto, genre des trucs comme ça. Ce n'est pas fait par nous la moto, mais on l'aime bien. Regardez ce lien, un Hélène Grand-Ramature, 55 kg de filetage. Et bien, si vous êtes chaud... Chloé, on va ramener un micro-papillon, on va tester avec ça. Alors, attends, il y a le souci de Meikid qu'il faut résoudre. Et Meikid, tu l'as essayé avec un cura normal ou pas ? Est-ce que c'est que cura d'agro ou est-ce que cura normal te fait la même chose ? Tu as essayé de faire un débouchage ? À mon avis, si tu as un espacement régulier sur... Tu as une photo ou pas ? Ou est-ce que tu as moyen de mesurer l'espacement, Meikid ? Salut Badmax. Non, tu n'as rien loupé. Si ce n'est qu'on essaye de régler le son et que j'ai montré une photo de la moto assemblée. Mais ça, tu connais déjà. Et puis, voilà. Vendez-vous des filaments pour déboucher les bus ? Non, on vend des aiguilles. Pour la moto, vous ferez une démo ? Ben, Gilly va faire une démo. Puis, il va surtout chercher à battre son record du monde. Et puis, il va se filmer avec ça. Et après, il fera une belle vidéo. Et il m'a dit aussi qu'il ferait un... Un making-of de tout ce qui s'est passé. Et donc, il demande à tous ceux qui ont participé, si vous voulez bien envoyer une photo. Envoyer une photo de vous. Comme ça, il va l'intégrer dans le projet, dans le remerciement, dans tout ça. Il veut intégrer ça. Il veut faire un gros, un beau truc à la sortie. Ils aiment bien faire ça. Un petit way make. Ils disent « Ah, je suis content. » Mais qui, tu vois, c'est exactement ce que j'avais proposé. Créatifé. Comme ça, en même temps, moi, je t'envoie un test d'extrusion pour voir si ce n'est pas ça le problème. Alors, pour une double extrusion, quel est le mieux ? Une ou deux buses ? Laurent, nous, on a répondu. Dago a répondu à cette question d'une certaine manière. C'est toujours la question de quel est le mieux. Ce n'est pas une vérité absolue. Mais globalement, nous, on considère que c'est plus pratique avec une seule buse en sortie, pour une raison toute bête. C'est ton réglage vertical. Quand tu as deux buses, il faut trouver un moyen d'aligner en hauteur les deux et c'est ultra chiant. Et quand tu vas avoir une seule buse, c'est beaucoup plus facile de te positionner. Maintenant, si tu as deux buses, tu vas pouvoir passer du flex, tu vas pouvoir mettre un direct drive un peu bizarre, tu vas pouvoir mettre les deux en même temps ou avec beaucoup moins de pertes, etc. Donc, c'est le mieux. Ça dépend de tes critères. Nous, on considère pour un usage type disco qu'une sortie, c'est mieux que deux. Celui qui ne veut pas du tout perdre de matière et qui veut utiliser 100 tours de purge, deux sorties, c'est mieux qu'une. Donc, ça dépend vraiment de ton usage, Lauren. Make it. Ouais, vas-y, crée un ticket. Carnet, l'aiguille, le fichier de bouchage, c'est complètement. Laurence, ça marche pour la photo. Tuto des mots. Vous avez vu ma demande sur le ticket. C'est laquelle ta demande, tuto? Gauthier, tu as la moto qui apparaît dans tes cheveux. Ouais, si je viens comme ça, c'est que le bleu, il n'est pas complètement effacé. Et ça serait pas mal. C'est à qui, cette montre? Eh, coucou? Eh, ça serait pas mal que... Je repasse un peu la toile bleue qui est magnifique derrière. Mais cette semaine, vous n'avez pas l'écran bleu, vous avez une photo. Ce qui m'amène, et Max, comme t'es là, j'en profite, j'avais pas encore posé les pieds dans le plat. Ben, je t'entends plus du tout. On n'a pas le son. Donc, je vais te raccrocher et te rappeler sur... Ou ferme ton Happy Rearine et reviens. Si tu m'entends. D'accord. Possible de mettre en ligne le texte d'extrusion, Binge. Ça nous permettrait d'aider du monde au club. Oui, carrément. Ça me semble complètement viable. Tu confirmes avec un oui de la tête ou un pouce vertical, Binge? Bon, Binge confirme. Gauthier, il est vieux le t-shirt. C'est très vieux le t-shirt. C'est des t-shirts qu'on avait fait il y a fort longtemps. Et on avait mis dans le dos. Un truc sur la French Tech ou Made in France ou des trucs comme ça. On était assez contents. Et oui, il est très vieux. Et je me suis dit que plutôt qu'un t-shirt noir, ça ferait mieux sur le fond bleu. Pas de max. J'ai trouvé un bug sur la bicouleur. Si on a pris plusieurs objets, la tour de purge ne se plaît pas. La purge sur une des pièces. Alors ça, c'est pour Schtroumpf. Et je propose effectivement, si c'est un truc pas connu, qu'on appelle ça le bug de Max. Ça, ça permettra de garder ça pour la poste avec toi. Binge, si tu n'arrives pas à réactiver le micro, souvent avec Apirine, il faut que tu fermes Apirine et curez-vous. Expérience. Et du coup, maintenant qu'à peu près tout le monde est là, ou en tout cas vous êtes à un... Une trentaine, je pense que toutes les personnes qui sont investies dans la moto sont là. Une réflexion... Est-ce que tu, moi ? Et oui, on t'entend très bien. Un projet... S'il y en a certains d'entre vous qui sont motivés, la suite de la moto a donné des idées à d'autres personnes. Et donc il y a une idée de plus grosse impression, encore plus grosse que la moto, encore plus grosse que l'Alien, qui est lancée et qui serait pour une boîte. Et donc s'il y en a qui sont chauds, je vais envoyer déjà à tous ceux qui ont fait la moto et puis éventuellement sur le club, je vais te proposer aussi. Merci tuto. Je suis dans ma chambre, je pourrais vous montrer tous les autres. D'ailleurs, il y a la collection complète, dont ceux qui ont pris de la peinture. Salut Ita. Et du coup, si vous êtes chauds, on lancerait un gros gros projet comme ça avec l'ambition d'être une énorme enseignante. Dites-moi la vitrée si vous êtes chauds les uns les autres. Est-ce qu'il est mieux le son ? Est-ce que vous pouvez nous dire ? Moi, je pense qu'il est mieux, je le trouve mieux. C'est du coup un super micro papillon de Florent. Alors non Pierre, ce n'est pas une voiture, ce serait un animal. Une représentation en low poly d'un gros animal. Un animal cool. Enfin, moi je trouve ça cool. Alors Greg, on est parti pour refaire un live toutes les semaines, maintenant qu'on a trouvé un moyen pour qu'internet fonctionne. Donc on reprend la routine de toutes les semaines. Alors 3D Léo est chaud, Raytronic est chaud, Laurent est chaud, Jean Lamat. Qu'est-ce que tu nous as mis, Jean ? Ça serait trop cool, E-Tech est chaud. Le son est mieux. Un 40 tonnes. Alors non, l'idée ce n'est pas de faire 40 tonnes, il sera plutôt vide parce que c'est plutôt un décor. Ce n'est pas un chat. Vous pouvez faire un live tous les deux jours, tu peux venir au bureau directement. Nickel, le son est carrément mieux comme ça. Moi aussi. Ce n'est pas. Anseigne d'objet cocaire. Non, ce n'est pas un god géant. Un T-rex. Non, mais le T-rex fait très très plaisir à Julien. Mais non. C'est quoi le projet ? Ce serait éventuellement, pour les ornithologues, ce serait un oiseau. C'est de la famille des oiseaux. Live apéro tous les jours. Alors, tu peux enlever le live, ce serait pas mal. Birdo, je n'ai pas suivi. En gros, Birdo, on est parti pour, suite à la moto, j'ai eu un contact qui m'a dit que c'est absolument génial votre projet. Moi, je veux faire un très très gros truc. Est-ce que c'est jouable avec la communauté ? Est-ce qu'ils se répartent en cours ? Pour faire une enseigne. Alors, Steve, tu es en Belgique, ouais, mais tu as un print très très bien, Steve. Les autres prints, ils sont très propres. Donc, si tu veux jouer, ça marche carrément. Pierre, tout ça. Tout le monde est bien vu. Je vais lancer un petit truc là. Alors, est-ce que vous êtes tous sur le club ou s'il y en a qui ne sont pas sur le club ? Le bureau, il est à Roubaix. C'est Nico le boutique. Alors, Nico Benoît. Tiens, je fais un parallèle. Non, pas un god géant. Je vais remarquer. Même un sapin. Un sapin got, ça peut piquer. Rien à voir. Nico Benoît a lancé un Discord test. On avait dit qu'on regarderait de notre côté. Et nous, on est un peu sous l'eau pour le prendre le temps de le regarder. En parallèle, Nico, il a lancé le sien. Je crois qu'il l'a partagé la dernière fois au live du club. Si vous avez envie de l'utiliser, allez-y. On a dit jusqu'à nouvel ordre. Et donc, si ça vous tente, si vous êtes chaud ou si tu veux le partager ici, Nico, tu peux y aller. Et l'idée, c'est voir si ça vous plaît, voir si machin. Et si ça vaut le coup, en mettez les mains dedans. Là, pour l'instant, il serait complètement autonome ce Discord. Donc, sans aucune modération de notre part. La raison étant que derrière. Si nous, on commence à le piloter, on va avoir des obligations légales. Donc, on va faire attention à tout ce qui s'y dit. À comment est-ce que les gros mots ne sont pas arrivés jusqu'aux oreilles des enfants. Est-ce que les propos soient corrects et respectus et tout. Et donc, si vous êtes sur le Discord de Nico Benoît, c'est cool. Et vous roulez avec ça. Pour l'instant, ça nous semble une très bonne idée. Il a fait un super taf là-dessus. On aura un délai. Ouais, c'est pour le mois d'août. Donc, on a largement de la place. Besoin d'acheter du PLA. Alors, oui. Mais on fera quelque chose pour vous aider. Et en plus, ce sera probablement avec une compensation. C'est même très certainement avec une compensation économique. Et en plus, on fera un tarot sur le PLA pour ceux qui sont dans le projet. Et pour Nico Benoît, par rapport au Discord, juste pour vous le raconter, il me tannent un truc de malade depuis des semaines et des semaines pour qu'on le fasse, ce Discord. Et donc, on s'est dit, il faut arrêter de l'empêcher. Il a envie de le faire. Donc, vas-y, Nico, fonce. Et Max, on fera en sorte que tu aies ce qu'il faut pour imprimer. On te mettrait un tuto pour apprendre à imprimer, Max. Comme ça, tu comprendras comment ça marche l'imprimante. Et puis, après, tu pourras le faire. C'est très cool si tout le monde est sur le Discord de Nico, c'est que ça arrive. Got, tu vois le lien que j'ai partagé dans le top chat ? Support.dagoma.fr Support.com Ouais, tu l'as vu. C'est bizarre, je le vois pas de moi. C'était pour Make It qui demandait comment créer un ticket. Tuto démo, la boutique, elle sera sur Paris. Est-ce que vous avez des questions techniques ? Parce qu'à l'origine, le Lime, c'était pour le SAV. On était là pour résoudre les problèmes. Merci d'avoir des problèmes, s'il vous plaît. Merci de casser vos machines pour qu'on puisse vous aider à les réparer. Du coup, je suis en train de créer la page pour le test d'extrusion. Je dois balancer à la fin du live. Super. Ceci étant, Nico, t'étais aussi censé bosser sur un système d'extrusion. Et moi, j'attends toujours. Après l'impression de ouf, si vous voulez qu'on se lance sur un projet de dev d'un système d'extrusion genre fort malin, fort fort intelligent, on peut aussi réfléchir à quelque chose. Et je relance mon invitation de la semaine dernière. Je cherche quelqu'un. Une bus, c'est un oiseau, c'est un rapace. Je cherche toujours quelqu'un qui soit balèze en firmware et qui puisse aider les projets. On a un projet déjà en route et il nous manque clairement quelqu'un qui puisse mettre les mains dans le firmware et qui soit balèze. Parce qu'on a fait toute la méca. La méca a été testée et c'est balèze. Ça marche bien. On a vraiment besoin de quelqu'un pour nous aider sur la partie firmware. Alors Steve, tu reboucles avec Nico Benoît. Nico Benoît, Discord, c'est une plateforme où en fait, tout le monde peut se parler. On s'entend directement. Tu as des salons de discussion, tu as du texte. C'est assez complet. C'est beaucoup un truc de gamer. Et Nico en a fabriqué un. C'est-à-dire, il a créé la plateforme. Comme tu dirais, un groupe Facebook. C'est peut-être un gros mot pour les gens qui font du gaming. Mais c'est un peu la logique. Sauf qu'en plus, tu as le vocal, tu as tout ce qui va derrière. Une fois que tu es connecté, ça passe fluide. C'est comme si tu étais dans la même pièce pour la partie audio. Le son est OK. C'est bon. Cool. Merci Benj. Donc Rétroni, je te remercie pour le tuto. C'est réel. Bonsoir. On va remercier Florent qui m'a prêté son micro que j'utiliserai à l'avenir. Alors sur le système, enfin, je te parle sur le ticket, mais tu ne réponds pas. Donc du coup, je me suis mis sur le Discord. Mais parce que toi, Nico, tout ce que tu veux, c'est faire des réunions avec moi. Mais moi, je ne veux pas faire des réunions parce qu'on n'a pas exactement un truc à discuter dans la réunion. Sinon, on a une fâcheuse tendance à faire une réunion pour le plaisir de ce qu'on fait. Alors ça, ça s'appelle boire une bière. Je n'ai pas de problème avec ça, mais ce n'est pas du tout la même chose. Si on est dans le taf, c'est pour être efficace. Si on est dans le plaisir, ça n'a rien à voir. Mais il faut le préciser. Mon extrudeur claquait pendant le print. Et depuis que je l'ai changé, ça vise pour une autre chose. Girdo, elle avait quel âge ? Tu avais 3D ? Hey Steve, je t'ai rencontré, je sais à quoi m'entendre. Albatros, salut. Je ne vais pas s'en foutre dans le monde. Salut Alba. Ouais, tu as vu ça un peu ? Non, regarde bien. Là, tu vois. Regarde bien là, Alba. Ça, c'est les pièces imprimées par Albatros. Celles que vous avez là. Et puis il y en a une autre, je peux y voir se balade, mais il y en a une, deux, de l'autre côté, trois. Et la quatrième, je ne sais plus où est-ce. J'ai essayé d'imprimer le moi, il est bicolore en gris, pailleté, orange, fluo, et à chaque fois, la buce se bouche ou incarne l'impression. Et il y a un peu plus. Non, normalement, ça passe. Père 12. Sinon, j'ai une chimie qui fait ma délire du sang, mais franchement, c'est un sucre. M'équipe, t'as envoyé la photo. M'équipe, t'as envoyé la photo. Le lien, je ne sais pas si t'as vu. Probablement, la photo des couches, c'est pareil. Il y a mes numéros ? Cool. Attends, tu te déroules, il y a mes numéros aussi. 30. Bonne... ... ... ... ... ... ... ... ... Ok, tuto, ça y est, je resitue le ticket. Tu as ta réponse demain ou plus tard ? Je viens de le revoir et oui, je vais faire quelque chose. Et non, je ne vais pas faire un truc trop génial, mais je vais faire un peu un truc bien. Et tu as ta réponse demain ou plus tard. Alors, mes kits, ça peut être un problème de roue dentée. Est-ce qu'elle est un peu abîmée ? Est-ce que la rique va acheminer le filament correctement ? Ça peut être aussi ta première couche. Si elle est trop écrasée, tu peux arriver à ça. Et avec une buse partiellement bouchée, tu peux arriver à ça parce que ce n'est pas périodique. Des fois, tu as des endroits où c'est bien extrudé. Des fois, après ça s'arrête, après ça recommence, après ça s'arrête. Ce n'est jamais la même chose partout. Soit il y a une buse bouchée, soit il y a un autre set trop basse, soit il y a une roue dentée abîmée. La E3D avait 8 mois. Oui, ça commence à faire 8 mois. Ça commence à faire. Tu la nettoies régulièrement ou pas, Birdo ? Par contre, il y a des feux translucides. C'est parce que les réglages sont encore en cours de découverte. Greg Marteau, ouais. C'est des cales, c'est un truc qu'il avait mis au point Max pour pouvoir solidifier, rigidifier la disco easy et qui permet d'enlever les problèmes de parallélisme. Les fameux plaques, plaques, là, comme ça. Et en fait, en fixant très très fort le système sur la table, ça ne bouge plus. Question. Votre Cura by Dagoma est sur Cura Engine 15.4. Oui, Kernel. JTP, JTP. Pour le super projet, est-ce une magie suffisante ? Oui, je vais faire en sorte que le découpage soit sur des pièces d'entre 15 et 18. Merci beaucoup, c'est trop génial, vous êtes les meilleurs. C'est gentil, mais non, mais oui, c'est très gentil. Merci plutôt. Je ne remarque pas, Max. Intéressant. Comme une sous-michère. Oui, je le nettoie sérieusement. OK. Et tu en as fait quoi de l'ancienne bulle, du coup ? Si tu veux, on peut regarder à l'intérieur et voir, essayer de proprendre ce qui a pu se passer. Steve, je n'ai qu'à l'entendre à la caméra, c'est tout. Cérial. Oui, on s'est vu, Steve, à la Maker Faire. Et du coup, oui, effectivement, c'est à peine trois heures de route. Deux heures et demie. Cérial. Du coup, je crois que je vous ai appelé ma question. C'est quoi ce super projet ? Alors, Cérial, il s'agit d'une... On l'a vu, l'invite, mais on ne va pas y aller maintenant sur Discord, parce qu'on essaye déjà de limiter la quantité de flux qui est consommé par YouTube pour avoir une image stable. Et donc, on ne s'autorise pas à aller chercher d'autres flux comme ça de téléchargement et autres. Mais le reste du temps, oui, je pense que je vais activer ce Discord-là à une grosse partie de l'agence. Du coup, je crois que j'ai dit. Donc, Cérial, un gros projet. Et à la suite de la moto, il y a un monsieur qui est venu me voir et qui m'a dit que ce serait super cool. On cherche à imprimer une très grosse enseigne pour un endroit qui va ouvrir à Paris en août. Et on cherche à faire un animal, un oiseau de deux mètres de haut. Et du coup, je vous propose le truc. Il y a déjà plein de l'art qui sont chauds. Donc, c'est ça le gros projet. C'est un énorme oiseau gigantesque imprimé en 3D par une communauté. En l'occurrence, nous, je modifie l'example de mon animal et du coup, je me demande de choisir l'artiment. A chaque fois, je lance l'artiment. Non, c'est pas normal, petit coup. La rôde dentée est un peu alignée. Je vais essayer de toucher ma bulle. Je pense que c'est pré-libré d'artiment. C'est toujours avec nous, balance ? Oui, je suis là. J'en profite pour dire que je viens de terminer la page. Du coup, je la balance sur le chat pour ceux qui veulent aller voir. Hop, ça c'est fait. Titouan, ouais, non, c'est pas normal. Elle essaie de désinstaller ton XML et le réinstaller et refais ta modification. Si tu as doutes sur ta modification, n'hésite pas à créer un ticket pour nous la montrer et voir ce qui crée ce bug-là. Make it, ouais, je l'ai redentée un peu abîmée. Je vais essayer de déboucher ma bulle, mais je pense que c'est pré-libré d'artiment. Effectivement, ça peut être un peu tout ça qui joue. C'est toi qui suis Make it, le ticket avec les lignes espacées ? Ouais, ouais, ouais. Make it, ouais. Après, ta roue dentée, il y a abîmé et abîmé. Il y a deux passages sur ta roue dentée. En fait, ce sont les frottements avec le roulement qui se trouve sur le bras d'extruder. Ce qu'il faut regarder, c'est entre les deux. Essaye aussi de grosser un peu ta roue dentée avec une grosse métallique. Ça peut aider à enlever le PLA qui pourrait se trouver à l'intérieur. Je pense qu'il y a une clac sur les premières couches. Ouais, voilà. Si on implimente une clac déjà sur les premières couches, c'est que c'est un peu trop bas. Alors, Vétronique, sur la saline, j'ai eu des impressions de stopper un ou deux centimètres de la fin. Noter avec 100% sur les écran de la DVD. Moi, je n'ai pas d'idée. C'était des impressions qui faisaient quelle hauteur ? Non, ça ne devrait pas dépasser 20% puisque tout a été à la bonne taille. Non, Ray, je ne sais pas te répondre. Ouais, je n'ai pas l'idée. Tu les as… Tu as pu réouvrir le G-code derrière ou pas ? Est-ce que tu as moyen de les régenerer ? Est-ce qu'ils ont envoyé le STL ou le G-code ? Ouais, et on peut essayer de leur dépiauter pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Si tu l'as tout de suite, regarde la dernière ligne, si tu as bien la dernière couche sur la dernière couche. Et puis, à quelle… La dernière commande M117. Je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. Badmax, Greg, si tu as un Easy, c'est un plus pour imprimer et avoir un bon par exemple sur Ultimate. Exactement, la Ultimate, on a corrigé ce truc-là en réaugmentant la taille des fixes cotés et en réduisant un petit peu les tolérances qui vient renforcer le maintien vertical. C'est vrai qu'il serait possible d'avoir la liste des bobines qui ne sont pas compétibles avec l'équipe de 200. Non, parce qu'on ne connaît pas toutes les bobines du marché. On peut dire celles qu'on a testées, on peut dire celles que les gens ont testées. Mais on peut plutôt faire l'inverse. On peut dire les bobines où on sait que les gens n'ont pas de soucis. Ça sera plus facile pour nous de faire ça. Je te fais un parallèle, Cédric. Il y a plein d'années, il y avait des filtres Internet. Les gens avaient sur Internet des filtres parentaux. Et en fait, les entreprises qui géraient ça au début référençaient tous les sites, porno, évidemment, tout ce que tu veux. Et fondamentalement, les sites qui faisaient ça devaient en permanence chasser des sites, chasser des sites, chasser des sites. Et le petit jeu des sites comme ça, c'était d'aller chercher à créer des nouvelles adresses improuvables. Et bienvenue sur mon site.com, pouf, tu tombais sur un truc qui était franchement par rapport aux enfants. Ou merci madame, je crois, des sites comme ça. Et techniquement, il y a eu une boîte, alors on aime, on n'aime pas, peu importe, leur idée a été très maligne, c'est Apple. Ils ont dit, nous, on va faire un filtre parental, mais on va faire l'inverse. On va dire uniquement les sites qui sont validés par nous comme bons. Et oui, mais au début, vous n'avez rien à voir. Oui, mais on s'en fout parce qu'on va se donner trois mois et en trois mois, on va trouver des milliers et des milliers de sites. Et ça va déjà aider beaucoup de gens à circuler. Et donc, ils ont commencé à filtrer tous les sites en mode positif. Et ils savaient que tout ce qu'ils proposaient était bon. Et la filtration, avant que tu rachètes un site, n'importe lequel, je ne sais pas, avant que tu rachètes un site pour en faire un site porno, il se passe un peu de temps. L'inverse, ce n'est pas vrai. Racheter un site expérimenté dans le domaine, c'est très, très, très exigeant, très compliqué, c'est lourd. C'est une procédure versus en créer un tout seul de zéro. J'exagir, ce n'est pas si compliqué que ça, mais c'est quand même beaucoup plus chiant de racheter un site et de pouvoir le transformer que l'inverse, de partir d'un site. Et donc, aujourd'hui, Cédric, pour répondre à la demande, je serais plutôt partisan de dire « Ok, on met tous les fils qu'on a utilisés et qu'on sait qu'ils marchent. On peut mettre éventuellement ceux qu'on sait qui ont des soucis. Mais lister tous ceux qui ne sont pas compatibles, c'est un boulot qui est énorme, surtout que les trucs évoluent. » Je ne sais pas si ça répond à ta question, Cédric. Je suis de côté, je me suis dit qu'elle pourrait peut-être servir un jour. Laurent, j'ai un projet d'une Mustang. Cool. Sacré projet aussi. Alors, Fred, ça y est, tu as mis le truc en ligne. Ouais, ça c'est bon. Steve, deuxième, un bon début. Cool, carrément partout. Deux mètres, ouais. Romain, mon exrupus rejette mon filament, il pense qu'il n'y a plus de fil. Je pense que c'est la roue crantée qui est morte. On peut, dans le ST, désactiver le deuxième exrupus pour imprimer au moins en une couleur. Alors, si ton exrupus rejette ton filament, ce n'est pas à cause de la roue crantée. Je pense que c'est plutôt à cause du détect-fil qui se trouve dans l'extrudeur. Vérifie que quand tu actionnes la butée, ta roue dentée, elle tourne pour dire, c'est bon, il y a du filament. Quand tu actionnes l'interrupteur, le filament, elle se dit, c'est bon, il y a du filament. Du coup, j'envoie le filament. S'il tourne dans l'autre sens, c'est que ta butée, elle est peut-être morte. Ou alors, c'est peut-être qu'en mettant le filament dans l'extrudeur, la butée, elle ne va pas au contact et elle n'implique pas sur l'interrupteur. Essaye de déformer un petit peu ta lamelle pour voir si ce n'est pas ça qui cause le problème. Il y a une procédure dans PrejLess, si tu tapes extrudeur plus, où mon écran provoque changé le filament, il y a la procédure pour modifier un peu la lamelle. Et pour désactiver le deuxième extrudeur, oui, tu peux le faire facilement, c'est que dans Curabay Dagoma, tu sélectionnes monocouleur sympa. Nico Benoît, Dagoma, prends juste, tu me regardes l'opso de Discord. T'as vu ça, God ? Ah ouais, on va regarder ça. Je vais reboucler avec Aurel, pareil, pour voir comment est-ce qu'on peut faire ça et avec Clem aussi. Et si ça fait sens, on ira effectivement là-dessus et on te filera l'impôt. Ok, merci. Ok. Alors voilà, pourquoi dans le G-code de débouchage, il y a des rampes de vitesse pour le palpage et pas dans les infrétions ? Alors, de quel G-code de débouchage tu parles ? Si je prends celui qui est sur la page StretchDesk, qui débouchait la buse, il n'y a pas de palpage. Il n'y a qu'un seul commande, c'est pour les buter. Donc la G-28, il n'y a pas de G-29. Où est-ce que tu l'as trouvé ? Et puis moi, les rampes de vitesse, je les ai dans les impressions. Ouais, ça se met à chaque fois. Il me semble. Mais dans le G-code de débouchage, c'est un G-code qui a été fabriqué, il n'y a pas été slicé. Il n'est pas passé par Kure Abedagoma. Ouais. Les rampes de vitesse, on n'y a pas mis. C'est quoi ce que tu appelles des rampes de vitesse ? Peut-être la commande avec F. Albatros, tu avais peut-être mis les supports plateau de la DU et tu as atteint l'automac. Alors Albatros, je ne sais pas parce qu'il dit qu'il a 100% sur l'écran. Donc, c'était pas sûr. Je ne sais pas. On serait vraiment certainement en anglais du contacteur. Ouais, c'est possible. C'est ça, ouais. Alors, ce n'était pas merci madame, ça devait être bonjour madame ou un truc comme ça. Et tous les jours, il y avait une photo, c'est bien misogyne comme site, et tous les jours, il y avait une photo d'une femme très jolie qui est mise dans une situation avenante. C'était un site de garçons, ce n'était pas forcément très malin, mais oui, ça s'appelait comme ça. Bonjour madame. On va dire bonjour madame. Le discord de la commande en officiel est que tu as dit. Ouais, c'est exactement ça le discord. Romain, contacteur d'extrudeur a vérifié, il peut bouger ou il est bloqué. Alors, Romain l'a déjà fait deux fois et après quelques prines ça recommence. Est-ce que tu veux Romain, parce que si après quelques prines ça roule, ça veut dire peut-être que la butée est fatiguée, est-ce qu'on peut lui voir pour lui en mettre une autre ? Ouais, Romain crée un ticket, on va voir ça ensemble. Tu peux m'envoyer une photo de ton exprudeur s'il te plaît ? Et me donner le numéro de version que tu as. Birdo, pour ta E3D, si tu l'as encore sous la main, t'habilles tout toi Birdo. T'es loin ou pas de Roubaix ? C'est encore 20 kilomètres il y en a. Non, c'est Cérial, c'est pas Cérial, c'est Steve, qui a 190 bornes en Belgique. Ah ouais. Birdo, je sais plus où t'es, mais en fonction de ça, soit tu la renvoies, soit tu la redéposes, mais on peut essayer de voir à l'intérieur, mais on peut la démonter, regarder ce qu'il y a dedans, si c'est un encrassement, parce que du coup t'auras deux bus comme ça, pendant une d'avance, puis voir avec ça. Cerise Aglio, oui merci, si vous pouvez prévenir ce serait cool. Voir comment on peut faire un truc comme ça. T'as moyen de le noter, d'un ou pas ? Noter quoi, pardon ? Liste des filaments compatibles connus. Ouais, je pense. Et on va voir comment l'alimenter peut-être avec le club ou un truc comme ça, que les gens puissent le mettre d'eux-mêmes. Et que les gens disent moi... Moi je veux savoir où il a trouvé son gécote de débouchage, le rasage, là. Ouais, pareil. Alors Nico, après nous, on a une vraie volonté chez Dago, si c'est un truc Dago, on a la main, effectivement le club. Si c'est pas un truc Dago, on essaye de ne pas du tout avoir la main et de surtout pas être différencié. C'est pas forcément facile parce qu'on est un peu tagué DagoMap, mais on essaye le plus possible d'être neutre à partir du moment où c'est pas chez nous. Ça a été le cas sur les imprimantes 3D.fr, ça a été le cas sur DagoManiac, sur ces différents endroits. On veut rester neutres, on veut pas de droits particuliers, on veut pas de droits de modération si c'est pas nous qui le maîtrisons. C'est un choix éthique, c'est une autre manière de le penser. Tu auras affiche 19.06.35. C'est où là ? Je suis sur Titoire. Ah, il y a fait un ticket ? Ouais. Non, il n'a pas fait un ticket, il a mis le texte qu'il obtient comme erreur quand il lance. Tu sais, il dit qu'à chaque fois qu'il lance, depuis qu'il a modifié le truc, ça l'embête. Est-ce que t'as touché à d'autres trucs dans ton Cura, Titoire, et est-ce que t'as essayé de le désinstaller, de le réinstaller ? C'est à quelle version de Cura by DagoMap ? J'attends le Best of Day, ça pourrait être marrant. Et puis en plus, il y a ce que vous avez là, mais nous, on se prépare avant. On passe un peu de temps à monter les trucs, donc les vidéos qu'il y a, si on les a enregistrées, il y a toute la partie sans les fonds bleus et tout ça. Le montage des trucs, les coquilles qui nous arrivent. La tête accélère progressivement pour un autre bord du plateau, pas à vitesse constante, du coup, elle va plus vite. J'ai pris le G-code sur la page super. Alors, Razorv, là, les accélérations, elles sont gérées directement dans le firmware. Du coup, pour que t'aies une accélération, ça veut dire que t'as une vitesse de déplacement qui est au-dessus de la vitesse minimum, entre guillemets. Si tu veux voir cette pente, ou alors je dis une connerie, mais il me semble qu'elle n'est pas dans le G-code, elle est dans la lecture du G-code, et c'est le firmware qui va l'interpréter. C'est dans le firmware, là. Si ça met 100%, c'est peut-être la fin de ton print, ça fait moins de 0,4 millions de baisseur, donc le Cura ne le prend pas. Mais il disait que c'était 1 à 2 centimètres, le G-code. Ouais, je pense qu'il faut regarder si t'as slicé ton G-code dernièrement, donc avec la nouvelle version de CuraBadagonal qui permet d'afficher le nombre de couches avec la commande M117, c'est de voir si t'as bien la dernière couche dans le G-code. Donc un M117, je sais pas si j'ai compris, 5000 sur 5000. Est-ce que tu as cette ligne, là ? Et les lignes précédentes, je disais. Est-ce que vous avez prévu un upgrade pour la DE vers du oui ? C'est en cours de discussion, on est en train de voir comment on va le faire. C'est encore. Il y a plein de morceaux différents, et l'idée c'est pas en plus que ça coûte 800 euros, mais ça risque d'être un peu cher quand même, parce que on sait pas encore quel morceau on va mettre, mais chaque morceau en fait, il va être en double. Si on vous fait passer les tiges trapèzes, c'est comme un pack expert. Si on vous fait mettre l'extropus, c'est comme un extropus. La carte, elle est particulière, les capots, etc. Donc il y a un peu de matière. C'est prévu, et on regarde pour que ce soit le plus raisonnable possible pour vous. Virdreux, je suis très loin de Virdreux. Donc j'ouvre un ticket. Ouais, ouvre un ticket Virdreux. La DEU, c'est tous les adassemblés, je pense. Alors oui, tu as raison, Carnel, et tu rajoutes à ça une nouvelle carte, des capots de protection, tu rajoutes des poulies sur les courroies, des poulies plus intelligentes, avec des côtés en plus des flammes. Tu rajoutes des patins en dessous, il y a beaucoup plus de patins antidérapants. Les plaques de protection ? Oui. Ouais. Tu peux juste parler. Ton arme n'est pas chargée. Quitte, toi, j'ai la version 2.1.0, et j'ai modifié uniquement le XML de l'année. Tu parles de Cura ou de Cura Dago, quitte, toi ? Moi, je pense qu'il parle de Cura Dago. Déjà, mais un jour, ton Cura, on est à 2.1.2. Mets un jour ça et refais ta modif pour voir. Ouais, réinstalle éventuellement. Ça se trouve le fichier qui te manque, tu vas le récupérer à nouveau l'installe. Carnel, la carte mère de la DE est différente de la DE ? Oui, en tout point. Elle est beaucoup plus silencieuse, et maintenant, les tensions drivers des moteurs se gèrent directement dans le firme. Erlène Meijer. Alors, écoute, la blague, le jeu de mots entre l'allemand et la chimie, il y a un côté Eisenberg, c'est bon. Erlène Meijer. Ah, ça, c'est vrai. Alors, bonjour Dago, je suis président d'une asso de modélisme de l'école d'ingénieur. Nous sommes à la recherche de partenaires à NDE 200, j'ai tout de suite pensé à vous. Voyez-vous quelqu'un en interne que je puisse contacter afin d'en parler avec elle, lui ? Je ne l'ai pas trouvé sur votre site. C'est moi, Erlène Meijer, qui traite ces questions-là. Et généralement, quand tu demandes un partenariat, tu vas nous demander quoi ? Tu vas nous donner quoi en échange ? Et on fait ça devant témoin, comme ça, tout le monde peut voir. Erlène Meijer. Oui, pour la nouvelle carte F5 qui se taut d'ailleurs. Exactement. Quand je dis moins 0,4, je parle de la hauteur, mais de l'épaisseur, ça a arrivé récemment, il restait 12 cm de prime. Ah non, mais Birdo, ça c'est quand lui, son truc, il disait qu'il… Attends, je ne suis pas sûr qu'on prend de Birdo. Ce n'est pas un problème d'épaisseur de but, ce n'est pas parce que le fichier SL, il est trop petit, c'est parce que ça s'est arrêté avant. Oui, mais là, il restait 12 cm, et ça n'est pas possible à la vue, il n'est pas assez petit. Peut-être là-haut. Je ne suis pas sûr qu'on… Je suis un peu pauvre. Eh Birdo, il n'y a rien que tu nous envoies ton STL, c'est top. Mais ce n'est pas Birdo, quand même. On garde déjà. Je l'essaye. Raytronic, je n'ai plus J-Code à l'air aux anglais, je ne passe pas. Oui, j'imagine, mais est-ce que tu te souviens où tu l'as pioché ? Parce que je sais qu'il y a une vidéo sur YouTube pour déboucher, et déjà ce J-Code-là, il n'était plus dispo. Ce n'était pas encore celui qu'on a mis sur Preshdesk. Il y a pas mal de J-Code qui circulent sur le débouchage, et vraiment on veut tout centraliser sur Preshdesk. Si je peux supprimer les autres liens, c'est bien. Tu nous dis avec l'install, tu as le temps de le faire là, l'install il est 7h15, tu as largement le temps, essaye, relance et dis-nous que ça marche. Fabrique. Salut Fabrique. Birdo, c'est hyper difficile de faire un ticket maintenant. Ce n'est pas vrai, tu as 3 clics à faire. Oui. Tu vas sur support, tu remontes, crée un ticket, et après envoyer. Bad Max. 3 clics. Tu as éjecté la carte très rapidement, le J-Code n'était pas totalement écrit. Oui, mais pourquoi ça aurait marqué 100% Max ? Parce qu'en fait, moi ce qui me questionne dans le truc de Ray, c'est que ça a marqué 100% sur son écran. Birdo, j'ai fait la même pièce de moto que Ray avec mes deux et ça ne s'est pas arrêté avant la fin. Alors moi je propose qu'on compare les gens, qu'on mette des notes aux gens. Pour la liste des filaments incompatibles, vu qu'on est à jour, ça serait cool qu'on ait plusieurs retours aussi de votre part. Donc là, on a déjà, moi je n'ai jamais été à rien de place, sans Jonction Inox PTFE. Ce n'est pas possible. Il y a Erion qu'on connaît et qu'on a déjà débattu. Après, si vous avez d'autres marques qui ne fonctionnent pas, que vous avez essayé et qui ne fonctionnent pas, ce serait cool de nous les retourner, qu'on puisse les mettre dans la liste des filaments incompatibles. Salut Pierre Erdoux. Salut Steve. Ah non, Steve, il dit bonne soirée à Pierre Erdoux. Et oui, je suis d'accord avec Binge et on peut peut-être même essayer de vous faire une page que vous pourriez participer à remplir en mode intelligent. Je ne sais pas comment on peut faire ça. On va regarder. Parce que le G-Code était fini, donc 100% de ce qu'il y avait écrit. Ouais, Bonne Max, mais sauf que lui, enfin, je dis peut-être une conne finie, mais est-ce que c'était écrit 100% ? Est-ce que c'était la barre de remplissage du G-Code, auquel cas je suis d'accord avec toi, ou est-ce que c'était écrit, le texte, quand on utilise le M117 ? Pour les STL, ils sont normalement OK et Alba confirme que lui, il a imprimé les mêmes et qu'il n'a pas eu le souci. Pour le débouchage, le guidage à haute température, un coup d'égout, ça va bien. Ouais, Kernel, après ça dépend du niveau d'enfracement. Parfois, il y a aussi du purge, haut et basse température qu'il faut faire chauffer à fond, mettre le filament, laisser refroidir, tirer un coup, des trucs comme ça. Alors, Erlenmeyer. De notre côté, nous avons une paquette de présentation de nos activités disponibles, je pourrais vous l'envoyer. Ouais, tu crées un ticket Erlenmeyer, tu veux du filament, en gros, tu veux du filament et tu vas nous donner de la visibilité. Tes membres, ça, OK, mais... Donc, en gros, tu me demandes du mécénat de filament. Balance-moi ce que tu fais, balance-nous ce que tu fais. Moi, j'ai des contreparties. Je demande à ce que tous les plans de ce que vous allez développer soient partagés, qu'on puisse les redistribuer et je regarde selon la nature du projet si vous êtes cool ou si vous n'êtes pas cool, je verrai. Si vous êtes pertinent. La visibilité, c'est un argument qui est un peu léger, mais par contre, la pertinence de votre passion et tout ça, ça, ça parle beaucoup plus. Donc, balance un peu ce que tu as, tu ouvres un ticket, tu dis attention de Gauthier, vu avec le live. Je vais m'appeler Erlenmeyer sur le petit prix, mais mon vrai nom, c'est ça. Et puis, je regarde ça. Pour les filaments, chez Conrad, ça marche. Quelle marque ? Parce que je crois qu'ils en distribuent deux ou trois Conrad. Ah, ok. Albatros, c'est ce que je disais, c'est que c'est une pièce qui fait 10 cm sur le Zé. Tu as raison, Birdo. Mais là, en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Les pièces, elles devraient être découpées en blocs plutôt rond. Rien de force, la main. Ok, cool. Les pouces sont proches de la bouteille. Benjamin, salut, Ben. Salut, Gauthier, tu ne m'as toujours pas répondu. Il y a plusieurs semaines. Je ne vais pas organiser les pouces. Je suis là la semaine prochaine, Benjamin. Tu veux venir ? Laurent, chez vous, pour la maman, tous les filaments sont passés. Laurent, tu as fait quelque chose de spécial sur ta buse ou elle est d'origine ? Ou alors, il a choisi le bon fil. Bonne soirée, Nico. Salut, Nico. Je ne sais pas, je ne sais pas comment ça a plu. Ou alors, c'est une erreur d'occurant. Ça sent bizarre. Ça arrive souvent, tu as pu... Ouais, j'ai un problème jamais reproduit. Ouais, je pense que c'est une erreur isolée. Comme Badma j'ai dit tout à l'heure, peut-être que tu as retiré ta carte SD trop vite. Alors, Kernel, pour le flex, oui, on a... Comme on est sur un boden, un extrudeur déporté, le flex a du mal à passer. Il faut un flex un peu rigide. Le polyflex, il est très, très bien. On l'a qualifié pour ça. On sait que l'Italien, le ninja flex, il est un peu trop souple. On sait qu'il y en a d'autres comme ça. Mais effectivement, celui de Cheykonrad, je pense qu'il est aussi... Ça doit être le même que le ninja. Je ne sais pas si c'est la même usine, mais ça doit être du même métier. J'ai renouvelé mes cartes SD. Ok. Ce qui serait sympa sur la magie, c'est d'utiliser le mouvement SD pour mettre des impôts sur l'impression en cours. Ça existe déjà, c'est un JTP. Sur Curabay Dagoma, tu as déjà l'impression en mode USB. Et pour avoir les infos que tu veux, c'est dans le journal. Tu as ça. Et puis sinon, tu branches un Raspberry Pi. Et ça marche très, très bien. Et je l'ai fait... On a rigolé avec Mathieu la semaine dernière. On a fait un test pour vérifier ce qu'on pouvait faire avec les différents réglages. Et un Octoprint, ça marche très, très, très bien sur la Neva et sur la Magie. Je suis quasi ici à 99% de CES. Vous pourriez s'en réfléchir à 100% et vous montrez la séquence de points que j'ai fait. Reinforcing, remarque, c'était bien noté qu'Hermel. Un back course, 1, 2, 3, 2. Non, ce que j'avais en tête aussi, malheureusement, là, c'était pas bien. Merci pour les infos. Je voudrais un petit écouter l'infos dedans. Ce sera plus facile. Ici, avec 200 caractères, mais c'est pas vrai. Salut, Arlen Meijer. Protection de l'île, remarque moi aussi. Oui. Je ne sais pas c'est quoi ton polo bautier, mais je l'adore. C'est les toutes premières générations de T-shirts d'Agoma. On les a fait pour... C'était quoi ? La Maker Faire de Paris, je crois ? Non, le Print Show. Le Print Show en 2015. Benjamin, ben... Ah, merde, c'est vrai. Et alors, est-ce que tu as une occasion de remonter dans le Nord, Benjamin ? Est-ce que tu sais quand tu vas remonter dans le Nord ? Le buste d'origine. Le buste d'origine pour le rang ? Super. Ça, c'était plein de filaments qui marchent plus. J'étais pas j'ai trouvé dessus. Et du coup, tu utilises quoi comme filaments ? Le flex, grossisse 3D, passe nickel sur le disque. Cool. Donc ça, il faut clairement qu'on la passe cette page pour que les gens sachent. Après, grossisse 3D, ça dépend, peut-être qu'il y a plusieurs sortes de flex. Comme le son en indique, c'est du grossisse. Octoprint, c'est top. Je suis bien d'accord. J'ai ma nouvelle vidéo qui fait un bruit anormal au niveau de la tête d'impression. On dirait qu'il y a du jeu entre la pièce plastique et les roulements. Tu ne nous ferais pas un ticket, c'est égal ? Ouais, ça te redis. Vas-y, fais un ticket. Et puis si tu peux me montrer le problème en vidéo, c'est encore mieux. En plus, on va mettre plusieurs imprimantes en étant sur Octoprint. Il est adoré parce que, ouais, ça, c'est assez royal. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont fait le... Comment ça s'appelle ? La configuration. Dans Octoprint, il y a un truc qui est Octolapse, là, qui permet de faire des super timelapses. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont démaffé le fichier uni pour Octolapse, justement, pour la Magis ou la Disco, au choix, pour faire des jolis prints avec la tête qui bouge et on ne voit que la pièce qui se construit au fur et à mesure. Bien noté Birdo. Et Cereal, je pense que ça va être équipé dans pas longtemps que pas. Donc, dites-nous, s'il y en a qui ont déjà fait des réglages sur Octoprint, je les échange contre un paquet de bombes. Je vais voir ce que je peux faire. Mais il faut vraiment qu'on a secrétaire cette question des tichets. Mais j'ai mis le problème un truc qui est le mot grossiste. Cool. À vieux utilisateurs, finalement, Aïs, les paramètres Octofiber sont nickels, si on réduit le flot à 94%. Avec l'option PLI, il y a des bouchures, surtout sur le blanc et blanc. Et en mettant Octofiber à 94%, est-ce que tu as des manques de matière max ? Ou est-ce que c'est du fait du diamètre ? C'est bon à savoir ça. Cereal, si tu répondais à ma question, je suis carrément conner. Quelqu'un a une blague ? Je vais en chercher une. Retronic a le même souci sur les roulements qu'ils font du brut. Sur des U. Ouais, c'est connu. Pareil, envoie-moi un ticket, Retronic. Alors, Alba, j'ai fait un peu de timeless avec Octoprint, mais pas super résultat pour l'instant. Alors, je pense pas que ce soit ton raspa et Alba, je pense vraiment que c'est une histoire de réglage. Ça m'a l'air d'être assez tricky. Une fois que tu l'as, tu l'as, mais au début, il est assez tricky. L'idée va être de le faire au propre et de le donner à tout le monde. Ok, Mekit, tu nous dis. Tiens, 5 minutes, on va être un peu court, Mekit, mais... J'ai déjà les réglages sur Octoprint, mais cliché pour le slicer. Tu veux bien les partager ou pas, Carnet ? Et pareil, Cereal. Si vous voulez bien les partager. Réponse, il est migrateur. Ou il est migri. S'il y a des fans de Coluche, allez-y. Je fais une semaine en application pour le slicer. Je fais mes timelapse, j'ai un smartphone comme un nouveau. J'ai pas le niveau pour Octoprint. Mais en vrai, Steve, une fois qu'on aura fait les réglages, ce sera qu'un truc à appliquer. et il y a un tuto qui circule sur le club par rapport à comment utiliser Octoprint. Il y a tout le début qui est cool. À partir du moment où on a préparé la carte et qu'on s'est connecté, qu'on a rentré les coordonnées de son Wi-Fi de la maison, ça passe. Et après, une fois que c'est dedans, toute la connexion SSH, il n'y a pas besoin de s'embêter. En gros, si vous avez Bonjour, tous les possesseurs de Mac, déjà c'est tranquille, et tous les mecs qui ont déjà installé un truc qui s'appelle Bonjour sur son ordinateur, vous tapez juste Octoprint.local et c'est fini. Et ça roule tout de suite. Et du coup, ça facilite vachement la vie. Ça a mis, j'ai dû mettre quelque chose comme 6 à 7 minutes entre le moment où j'ai commencé, télécharger tous les trucs, décompresser, installer l'image, brancher, et lancer le premier print. Voilà, 6 à 7 minutes. Cool, merci Carné. Et donc, l'idée, ça va être de préparer le truc de la confier Octoprint avec déjà tout dedans et de la filer directement avec les bons réglages pour les machines et il n'y aura plus qu'à choisir le type de machine avec les discos qui sont dedans. Octolab, déjà choisi. Un truc un peu plus abouti. Est-ce qu'il est possible d'intégrer une cam IP chimieuse à Octoprint ? Je ne sais pas te répondre Marjane. Je ne sais pas te répondre. Pour l'instant, moi, j'ai mis une cam USB parce qu'elle est juste à côté et donc tu branches les deux. Et je ne sais pas si tu peux mettre une caméra IP. Je pense que tu vas pouvoir intégrer n'importe quel type de caméra. probablement. Après, la base, c'est sans programmation. Parce que là, c'est un truc, ça va. Badmax, tu as changé quelque chose d'autre sur tes paramètres pour imprimer du Ice, genre la vitesse, ta vitesse de rétraction ? Ou tu as changé que la température et le flow ? Sinon, du coup, la pure de l'entrée ça, j'ai telle d'actualité. Elle n'est pas d'actualité. Elle est dans les tuyaux, mais pas d'actualité, c'est rien. Pour Octoprime, qu'il faut un Pi 3D ou plus ? Ouais, alors je sais que ça peut marcher avec des moins puissants. Ça peut marcher genre avec n'importe quel ordi. Et sinon, ça marche. Le Pi 3D, moi, c'est ce que j'ai récupéré. C'était ce que j'avais à la maison. Et je ne sais pas, pour les autres, j'ai fait tester une fois sur ordi, mais c'est tout. La connexion, c'est PuTi sur Windows. Oui. C'est Mixmax. Mais encore une fois, kernel, tu n'as pas besoin de le faire. Si tu as Bonjour sur ton ordinateur, tu n'as pas besoin de te connecter en SSH. Tu tapes directement dans ton navigateur autoprint.local et il se démerde tout seul. Puisque comme il a Bonjour, il est capable d'aller se refaire sa table de routage de l'équivalent d'un DNS local. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il va tout seul pinguer et il va tout seul trouver comme un grand ce que c'est l'adresse IP du boîtier. Il va la trouver. Donc, tu n'as pas à t'emmerder à l'attaquer. Il se présente tout seul comme un grand. Et tu suis pas à pas et il te guide qu'est-ce que vous avez comme machine ? Est-ce que vous voulez redonner l'information ? Est-ce que vous voulez qu'il aille scruter la connexion en permanence toutes les 15 minutes ? Il propose tout. C'est super accompagné. Donc, en fait, j'ai suivi ce mode-là et je me suis arrêté. Je ne sais plus si c'est toi qui l'as fait kernel le tuto, mais je me suis arrêté vraiment au moment où tu finis la préparation de l'ASD et tu branches le machin, tu l'actives, tu laisses une à deux minutes pour qu'il se boot et une fois qu'il est booté, tu l'attaques avec l'Octoprint.local. Steve, un jour, je me penche là-dessus mais tu ne vas pas le faire. On va le simplifier, Steve. On va faire un truc en mode d'aggot. Tu prends le boitier et tu branches et ça marche. Pour Octoprint, j'ai installé sur un Pi 3A+, et ça, c'est sous le disco. Donc, ça marche aussi sur un Pi 3A. Je connais. Alexandre a fait un super tuto. C'est ce tuto-là qu'on a repris. C'est le tuto d'Alex. Cameraspa, il y a 12 euros ou n'importe quel camus. Exactement. Là, moi, je tourne avec la même camus que celle qui est là et qui sert pour les lives. Je la débranche de l'ordi, je la branche dessus. Salut les mecs, je fais un Aspae 2 et ça marche. Donc, le Aspae 2 aussi. J'ai utilisé la purge maximale en bicolore et j'ai eu des très légers mélanges. Birdo, tu parles toujours de ton orange avec ton gris pailleté? À ma connaissance, non, il n'y a pas ce problème-là sur la bicolore de goma. C'est quoi ta buze, Birdo? C'est quoi ta buze, madame? Uniquement, Tampé et Flow, les parmes et Dr. Faber sont plus corrects dans l'ensemble. J'ai vu le tuto, je fais ça quand j'aurai le matos car sans le matos ça sert à rien. Du coup, j'ouvre un ticket sur un autre sujet. Ok, j'ai regardé ça de très l'air. D'ailleurs, petit bout de dessous ou de main. Super by Dago en vue par couche, l'interface affiche que la couche sélectionnée de la couche. Sur Disco, sur Disco Ultimate? Sur Pura Dago, couche par couche, l'interface affiche que la couche c'est une série directrice. On va poser la question à Shroom s'il passe dans le coin. Oui, mais j'ai plusieurs d'agrois dans plusieurs services de votre chaîne dans plusieurs fois. Merci de penser du coin. Alors, je vais dire le prompt en termes de l'oubli. Normalement, si tu as une adresse du stream, tu peux la mettre dans Octoprim donc comme on a été, le bon marché je ne sais pas je ne sais pas non plus. Le rouge pailleté est top en C4 je commande et il y a les couleurs pastel qui arrivent pour le printemps pour ceux qui aiment moi je suis fan. On a fait le tour ou pas? Est-ce qu'il y a des trucs en suspens? Oui, il y a 2-3 tickets il y a au moins 4-5 tickets qui ont été ouverts. Oui. Il y a eu le partenariat, il y a le nouveau ticket de moi, il y a Make It, il y a Serial. il y a Retronique et Birdo pour le bruit avec la DU C'était le filament blanc et du orange ma vue j'ai fini ici alors je ne la connais pas celle-là Birdo mais nous je sais que les tests qu'on a fait quand on purge avec le gros volume on purge je sais qu'on n'a pas de mélange sur un noir et blanc bien différent sur une grosse tour sérieuse il serait aussi cool sur l'interface du couleur de pouvoir choisir entre me que ce que j'ai revient on observe nos couleurs alors ça, ça a déjà été discuté et je ne sais pas où est-ce qu'il en est au réel mais en fait on a une liste comme ça de choses à faire et c'est où est-ce qu'on va donner. Et oui, la demande de visite de Benjamin aussi. L'artiste premier je suis passé hier à me prendre un rouge comme je ne sais pas Néan Gauthier il sera au bureau la semaine prochaine pour l'instant il est tout le monde dans sa piole avec une moto derrière lui c'est rire quand tu l'as vu le corps en temps d'éclat on passe le tésor par terrain et il se prépare à la marge les salaires Albatros je galère mettre deux câbles sur un seul pas et je suis et Tiki et moi vendredi et pas chez moi c'est bon problème réglé cool ton service c'est quand même le mec qui nous a dit pendant deux semaines ça n'adhère pas ça n'adhère pas et la troisième semaine bon comment je fais pour décoller ma pièce c'était très très bon je pense que je pense que la vision d'une seule couche à la pure je crois que c'est le fait exprès je crois que c'est normal ça me choque pas je sais pas et ma buze est quasi comme la Dagoma et je n'ai pas le mélange avec le blanc et le noir je sais pas te répondre Birdo je sais pas te répondre faut remettre les mains dedans j'ai mis ça merci Max je vais te prendre le signaler si tu veux partager avec est-ce que tu peux ouvrir un petit clic kernel et me le mettre dedans pour goûter tiens les infos sur Octopay et puis après je vais récupérer on peut continuer à papoter là-dessus en attendant qu'on soit tous sur Discord j'ai remodifié ça fonctionne cool donc ça fait un deuxième ok ah mes messages retirés ça fonctionne plus Denis Allman salut Denis t'arrives on vient de commencer kernel oui j'aime en chier ah kernel a un rapport particulier des problèmes gastroenterologiques je sais pas comment j'aime en chier mais c'est comme ça qu'on apprend Steve je dois aller manger nous aussi il va falloir qu'on aille manger bonne soirée à tous bon appétit bon apéro pour ceux qui en prennent je vous renonce pour le projet d'oiseau de 2 mètres je mets les choses au propre et puis on s'organise ça ça sera beaucoup moins large que la moto mais ça sera probablement aussi cool et encore une fois s'il y en a un d'entre vous qui est bon en firmware je l'invite vivement à se faire connaître et kernel design je parlais tout à l'heure de partager des informations sur Octoprins oui comme Abarthros te le fait souligner je le souligne c'est sur le code Dagoma tu trouveras pas mal de mecs qui sont aussi sur Octoprins et kernel design avec un nom comme ça soit tu es un fan des cerises et tout ce qui va à l'intérieur soit à une vraie dimension de kernel au sens informatique du terme et est-ce que tu serais pas chaud pour nous aider sur le firmware à voir Nico bien noté badmax point point carrément mais j'ai pas dit ce que c'était Max Abarthros salut à tous allez hop une bière qui m'attend chanceux bonne soirée live était sympa merci kernel salut tuto merci j'ai réinstaller cura ici ça fonctionne cool tuto donc il y a deux tous ceux qui ont été résolus il en reste quelques-uns mais on va traiter ça merci beaucoup bonne soirée et puis d'ici la semaine prochaine n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit pour vous aider vous nous dit salut rétronique bonne soirée merci